Fabie, bienvenue dans cette interview. Je voulais t'interviewer pour deux raisons. La première, c'est que tu nous présentes un petit peu ton travail et que tu nous parles de ce que tu fais en ce moment, en tant qu'artiste. Et puis, peut-être une deuxième partie où on verra, peut-être plus adressée aux artistes et un peu moins aux passionnés d'art et acheteurs d'art, vraiment aux artistes, un message à leur passer et surtout ton expérience à leur présenter, à leur proposer, vraiment un retour d'expérience de terrain qui est, toi, une artiste qui vit de son art depuis déjà des années. Et oui, ça existe. Donc, un message positif, mais surtout une vraie expérience de terrain pour contrebalancer un petit peu ce qu'on entend régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux, à savoir le pessimisme qui entoure la vie d'artiste, la carrière de l'artiste de manière générale. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà sur quoi tu travailles en ce moment exactement ? Sur quoi je travaille en ce moment ? Eh bien, c'est assez simple. Je n'ai pas de thèmes qui se suivent les uns derrière les autres. Donc, en ce moment, je travaille sur ce sur quoi je travaille depuis 24 ans. Je peins ma foi, la foi qui m'anime au quotidien. Je la transmets par mes tableaux. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, j'en ai 46. Et voilà, je continue tous les jours, jour après jour, à mettre cette même ferveur en image pour la partager au public, pour la partager aux gens qui s'achèteront des œuvres d'art, mais aussi ceux qui passeront devant une toile et comprendront des choses, auront envie d'aller plus loin dans leur démarche personnelle à eux. Donc, voilà ce que je fais en ce moment, toile après toile. Alors, par contre, d'un point de vue plus pratique, quand il y a eu le premier confinement, on s'est retrouvés à ne plus pouvoir exposer. C'était assez bon enfant, le premier était assez bon enfant. J'avais l'impression que la Terre entière vivait au rythme de mes journées à moi, pour une fois. Parce que je suis plutôt un ours un peu enfermé dans ma caverne à peindre tous les jours. C'est mon mari qui s'occupe de mes œuvres maintenant. Donc, c'était assez rigolo de voir que le monde entier s'était arrêté de tourner pour avoir une vie un peu plus casanière. Mais au fil du temps, le problème, c'est que la culture est restée fermée. Donc, les choses ont ouvertes. Les galeries avaient le droit d'ouvrir, puisqu'elles étaient considérées comme des commerces. Mais les expositions qui nous faisaient vivre, puisque nous, on louait des salles partout en France, où on faisait des salons dans lesquels on était invité. Enfin, voilà, on faisait à peu près une à trois expositions par mois. Eh bien, ça, c'était interdit, en fait. Et c'est resté interdit pendant, je crois que ça a été huit mois. Oui, ça a fermé au moins pendant huit mois, si ce n'est plus pour certaines galeries. Oui, tout à fait. On s'est arrêté, je crois, en mars, la toute première fois, le 17 mars. Si mes souvenirs sont bons. Et on a eu le droit de recommencer, mais même pas. J'allais dire l'année dernière, le 19 mai, mais non, puisque là, c'était parce que j'ai pris une galerie, justement. Et donc, pendant ce confinement, le deuxième, le troisième, je me suis dit, non, ce n'est plus possible. Là, je commençais vraiment à souffrir de ne plus pouvoir proposer au public que quelque chose de virtuel, qui n'a pour moi rien à voir avec de l'œuvre d'art qu'on consomme dans son salon, dans un musée, dans une galerie. Enfin, quelque chose de vivant qu'on a sous les yeux. De vivant, si j'ose dire, mais en matière, en fait. Et j'avais vraiment envie que le public renoue avec l'art qu'il ne pouvait plus aller voir. Donc, j'ai pris la décision. On est par là avec mon mari, qui est toujours partant, quand j'ai des idées un peu débiles, je ne sais pas. J'ai pris la décision d'aller dans la rue tous les jours et d'aller proposer aux gens une toile, une toile par jour dans une ville différente. Il m'a regardée comme si j'étais un peu folle, mais j'ai dit, si, si, j'ai vraiment trop besoin d'aller reconfronter ma peinture aux gens, en fait. Alors, c'était gonflé dans le sens où, dans la rue, les gens n'ont rien à faire de l'art pour une grande partie, une grande majorité, quoi. Et pour ceux qui en ont quelque chose à faire, avant que ça corresponde avec mon public, c'est encore un gros défi, quoi. Donc, j'ai commencé par mon village et puis les villes autour de chez moi. Et puis, j'ai fait comme ça tous les jours une nouvelle toile. J'ai été sur les marchés. J'ai pris des photos, des vidéos avec les câblos, avec les passants. La première, je l'ai tenue en plein milieu du centre-ville de Vannes, alors avec un masque. On n'a pas le droit de ne pas être masqué. J'ai tenu ma toile comme ça, le grand moment de solitude. Et les gens osaient à peine regarder, en fait. Ils osaient à peine me regarder, moi. Qu'est-ce qu'elle a, cette pauvrette, là, comme ça, avec ce truc à la main ? Moi, je me disais que la seule chose qui crédibilisait le fait que je sois là, c'était la qualité de mon travail. J'étais... Je me sentais... Alors, ce n'était pas de l'orgueil, ce n'était pas regarder ce que je sais faire, mais c'était... C'est le meilleur que je puisse faire. Voilà. Aujourd'hui, c'est le meilleur que je puisse faire et normalement, j'en vis quand même. Donc, je peux montrer ça, quoi. Je n'avais pas l'impression d'être vraiment toute nue. Et puis, malgré les regards comme ça... Alors, bizarrement, il n'y avait que les SDF qui me parlaient volontiers. Je suis tout contente de voir quelqu'un d'autre comme ça dans la rue avec un truc joli à regarder pour eux. C'était amusant. Et jour après... Et tous les soirs, je rentrais et je mettais ma journée sur Facebook. Et les jours ont passé et j'ai changé de ville. Et puis, j'ai été jusqu'à Paris, en fait. Le dernier... Ma dernière épopée, je suis allée à Paris avec une toile. Et là, je tenais ma toile dans le métro. J'étais devant le Louvre. Enfin... Voilà. C'était le point final de mon voyage. Et après, je me suis dit... Tiens, je pourrais proposer aux gens une exposition dans la rue. C'est-à-dire que je vais aller voir les commerces d'une ville. Je vais rentrer dans tous les commerces et je vais leur demander s'ils accepteraient, comme une exposition avec des dates précises et une affiche, de m'exposer une toile en vitrine. Mais dans toutes les vitrines de la ville. Comme ça, les gens, ça leur ferait une exposition à ciel ouvert. Ils ne sont pas obligés de rentrer dans un musée ou autre. Mais ils ont quand même une exposition en plein air. Donc, tous masqués s'ils veulent. Mais ce serait différent que de rentrer dans une salle, quoi. Mais il y aurait un fil directeur de boutique en boutique où ils verraient se dérouler une exposition Fabie, quand même. Puis, je rentre avec une toile sous le bras. Alors, j'avais un petit fil conducteur qui était... J'avais une combinaison rose pendant que je faisais mes expositions dans les rues. Et derrière, j'avais écrit... On est artiste, on est du verbe naître, mais on choisit de le rester. Et je rentre dans la première... C'était un restaurant qui était fermé, normalement, puisqu'ils avaient le droit de faire que de la vente à emporter. Donc, moi, j'arrive là. Il est 10 heures du matin. Je sonne. Quelqu'un vient m'ouvrir et je m'apprête à dire bonjour. Je suis artiste peintre. Je voudrais... Et là, je n'ai pas le temps de dire je voudrais. Et qu'on me dit... Mais vous êtes Fabie ? Alors, toute gênée. Excellent. Oui. Mais on vous suit sur les réseaux depuis 15 jours. On vous voit partout parce que vous êtes dans toutes les villes avec votre toile. Je dis, ah bon, super. Je n'en avais absolument pas conscience. Et je commence à parler de mon projet. Oui, oui, c'est génial. Bien sûr, on va t'en mettre trois. Il n'y a pas de souci. Je dis, bon, merci. Alors, je note le nom du commerce avec le nom d'étoile que je vais laisser, la date et tout ça. Puis, je m'en vais. Je passe à la boutique d'à côté. Et là, on me fait le même accueil. Toutes les commerces de la ville m'ont fait le même accueil. Donc, j'ai commencé comme ça à faire quelque chose que je n'avais jamais fait dans toute ma carrière. Une exposition en toute une ville, dans tous les commerces. Si bien que quand j'ai installé la première expo, des commerçants que je n'avais pas eu le temps d'aller voir parce que fermés, parce que dans des rues un peu que je n'avais pas vues, m'ont appelé à la maison en me disant, bonjour, c'est vous qui faites une exposition en notre ville. On n'a pas eu notre toile. Est-ce qu'on peut en avoir une ? Ah oui, non, évidemment. Donc, ça m'a fait un bien fou humainement. Parce qu'on était coupés du monde depuis tellement longtemps. Moi, je sortais dans les rues tous les jours avec une toile alors que je suis hyper casanière. C'était violent pour me sortir comme ça de ma zone de confort. Et là, d'un seul coup, les gens étaient heureux de voir qu'on leur proposait vraiment quelque chose et que ça les mettait en valeur aussi, puisque ça mettait aussi leur commerce et leur ville en valeur. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai fait deux dans deux villes. Et après, je me suis dit, voilà, on ne peut pas rester comme ça coincé. Donc, pour la première fois de notre vie avec mon mari, on a pris la décision de louer une galerie. On n'avait pas une thune, mais on s'est dit, bon, allez, on va voir comment ça se déroule. Et puis, on va bien prévenir les propriétaires. On n'a pas d'avance, donc on paiera le loyer au fur et à mesure. Et puis, ça s'est fait. On a trouvé une jolie galerie dans Guérande. Nous sommes depuis donc le 19 mai, réouverture du dernier confinement. Et on a pu enfin… Voilà, c'est comme ça qu'on expose à nouveau depuis le 19 mai, en ayant notre propre galerie. D'accord. Donc, pour ceux qui s'intéressent à quoi ressemble ton travail, tu vas nous en parler juste un petit peu après. À savoir qu'il y a déjà les liens pour accéder à ton site internet et éventuellement ta page Facebook pour aller voir ton travail. Et de découvrir éventuellement, en même temps qu'on peut t'écouter parler de tout ça. Est-ce que tu peux nous dire, pour nous donner une image, puisque là, on n'a pas les œuvres devant les yeux, ça ressemble à quoi ton travail ? J'ai cru comprendre que c'était de la peinture, c'est ça ? Mon travail est figuratif. Alors, les gens pourraient dire imaginaire, parce que je n'ai pas de modèle. Je peins essentiellement des personnages, des personnages imaginaires, mais qui vont refléter des scènes de la vie quotidienne et des scènes de la foi dans la vie quotidienne, mais c'est toujours du vécu. Voilà. Ce n'est pas des choses fabulées, imaginées, ou je ne sais pas comment expliquer. Je vais vivre une expérience, où je vais voir un de mes proches la vivre et je vais la retranscrire dans mes tableaux, en fait. Après, il y a une vraie poésie. Ça, c'est quelque chose qui m'habite, en fait, pour transformer cette réalité en une seule image qui va, je l'espère, dans les émotions, retransmettre au plus proche ce que moi j'ai vécu et ce que je veux donner au public, en fait. Donc, c'est plutôt des scènes de personnages ? Là, tu es en train de nous expliquer qu'il y a vraiment un fil conducteur. Ce ne sont pas juste des scènes du quotidien comme ça. Elles ont tout un point commun qui est la foi. Est-ce que tu peux peut-être pas nous décrire exactement de quoi il s'agit ? Parce que décrire la foi, je pense que c'est une notion qui est assez complexe. Mais en tout cas, de quelle manière est-ce que toi... Qu'est-ce qui te touche dans ces scènes-là que tu essaies de représenter ? Qu'est-ce qui est vraiment au cœur de cette foi-là ? De quelle manière, toi, tu es sensible à ce que tu appelles la foi ? Je parle avec Dieu, très facilement. Je suis chrétienne, mais je n'ai pas une foi... Comment dire ? Ma foi n'est pas cadrée par l'Église ou par la religion. Ok. Il ne s'agit pas d'une foi religieuse qui habite t'étoiles, mais une foi plus globale, qui a proposé, à un moment donné, peut-être aux religions, de se poser la question, tiens, cette foi. C'est ça ? Donc, c'est beaucoup plus large que la religion elle-même. On va plutôt utiliser deux autres mots. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. Je peins la relation que j'ai avec Dieu, la relation personnelle et intime que j'ai avec Lui. Je le mets dans ma peinture, en fait. Je le retranscris par les images. D'accord. Quand tu parles de Dieu, pour que ça soit clair pour tout le monde, tu ne nous parles pas de ce fameux Dieu masculin dont on a une image très claire, notamment à travers les religions. Qu'est-ce que c'est Dieu pour toi, exactement ? Qu'il soit masculin, féminin, il est un tout, en fait. Il a créé l'homme avec un grand H à son image. La femme en fait partie. Donc, il est un grand tout. J'ai dit tout à l'heure que j'étais chrétienne. C'est important. Parce qu'être chrétien, pour moi, si je sais qui est Christ, c'est parce que Dieu Lui-même me le dit, me l'a dit. C'est juste, on parle. On parle, il fait grandir mon intérieur. Ça veut dire que d'un seul coup, je lui laisse la place à l'intérieur de moi pour marcher sur mes terrains vierges, ces terrains humains qui sont à la base à moi, et je le laisse marcher pour que lui me rende libre sur ces terrains-là. Voilà. Libre de moi-même, des autres, et de tout. Très intéressant. Très intéressant ce que tu dis, parce que quand j'accompagne des artistes au niveau professionnel, on s'intéresse à ce que j'appelle la vérité, c'est-à-dire à leur vérité. Et dans cette sphère de vérité, en fait, on va chercher la mission de l'artiste. Et ce que je trouve génial dans ce que tu dis, c'est que clairement, toi, tu as laissé la porte ouverte à ça. Tu comprends que tu es un outil au service d'eux. Et beaucoup d'artistes ont du mal à saisir cette subtilité, peut-être. Je ne sais pas si c'en est une exactement. Mais en tout cas, cette importance vraiment très concrète de « Ok, je suis artiste, je produis des œuvres, jusque-là, je le faisais peut-être de manière intuitive, sans trop me poser de questions. » À partir du moment où je commence à faire passer, en fait, ce geste d'artiste que j'ai, de création, du côté inconscient au côté conscient, je peux commencer à m'apercevoir que ce que je laissais faire à travers moi, qu'on peut appeler l'intuition, qu'on peut appeler le flux créatif, est-ce que toi, tu appelles Dieu quelque part ? Moi, je n'utilise pas le mot « Dieu » que je n'ai pas de religion particulière, mais ce sont des sujets qui m'intéressent. J'appelle ça simplement l'intelligence de la vie. Et effectivement, je suis en dialogue comme toi régulièrement, même si je ne suis pas chrétien, mais en dialogue régulièrement avec l'intelligence de la vie. Et je la laisse couler à travers moi le plus possible, parce que j'ai compris que moi aussi, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que coach d'artiste, qu'accompagnant plutôt, je préfère le mot « accompagnant » que « coach », même si c'est professionnel, je me laisse traverser par ce qu'il y a à être traversé ici. Et plus je le fais, plus je me rends compte que c'est juste. Et plus c'est juste, plus ça a un impact dans la vie qui crée de l'harmonie en réalité. Et je voudrais simplement passer par l'harmonie pour rebondir un petit peu sur les scènes qui sont représentées dans tes œuvres, dans tes toiles. Il s'agit de scènes du quotidien, mais est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu plus d'images sur quelles sont ces scènes du quotidien ? Est-ce qu'elles sont vraiment aléatoires ? Et à l'intérieur, malgré tout, de ce côté aléatoire, on y connecte cette foi à chaque fois ? Ou est-ce que ce sont des scènes, d'après toi, qui sont vraiment particulières ? Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que... Parce que je suis aussi les deux. Personnellement, quand je parle avec Dieu, je ne prends pas un moment. Je peux prendre un moment particulier où je vais parler avec Dieu. Et puis après, vivre ma vie de tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et je ne remets pas ça en question du tout. Moi, je ne fais pas ça. C'est comme si autour de mon âme, il y avait plein, 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 plein de petits récepteurs. Et que moi, je peux parler avec Dieu, effectivement, quand j'en ai besoin ou envie. Mais lui, il n'est pas forcément obligé d'être là à chaque fois que je convoque. Par contre, lui, il peut me parler n'importe quand. Et du coup, tous ces petits réceptacles autour de moi, ils doivent être hyper en alerte pour entendre Dieu qui veut me dire quelque chose dans tout ce que je peux vivre des scènes du quotidien. Donc, je peux l'entendre si je suis au cinéma, si je suis à la piscine, si je suis dans mon jardin en train de promener mes chiens ou aux toilettes, sous la douche. Je ne sais pas. Et ça, ça peut me donner une idée de toile. Voilà. À cet endroit-là, ça peut me donner une idée de toile. Donc, tu es toujours vraiment en réception et en ouverture par rapport à ce fonctionnement naturel, finalement, que tu as musclé, si je peux dire ça comme ça, aiguisé, en fait. Ta sensibilité. C'est vrai. Et après, il va y avoir des toiles qui vont... J'en ai une en tête plus particulière. où j'ai mis beaucoup de temps à trouver l'image pour dire ce que j'avais envie de dire. Et ça peut mûrir six mois, quoi. Enfin, sur cette toile, c'était... J'ai mis six mois à mûrir ça, en fait. Je me souviens... Une certaine situation dans ma famille me mettait particulièrement en colère et je n'étais pas fière de moi de ressentir cette colère. Et pourtant, j'étais très sincère devant Dieu. Ce n'est pas bien d'être en colère, mais c'était quelque chose qui me dévorait, qui était plus fort que moi. Ça m'avait fait prendre conscience qu'en fait... Et à chaque fois, donc, j'étais obligée de retourner voir Dieu avec cette colère. Je ne pouvais pas la cacher, la mettre sous le tapis. Je vois bien qu'il voit tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tout mon cœur. Je ne peux pas faire mine, quoi. Mine de, ce n'est pas possible. Et je me suis rendue compte à quel point, pour moi, aller à la rencontre de Dieu, c'est aller à la saut de sa jungle intérieure. Mais pas y aller seule. C'est-à-dire y aller avec ce que je vais appeler l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Dans ma peinture, l'Esprit de Dieu est représenté par une colombe qu'on voit dans beaucoup de métoiles. Et cette colombe, elle représente donc symboliquement ce qu'on appelle l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu. Ce qui me fait être en contact avec lui, en fait. Pouvoir l'entendre et lui parler. Donc, c'est aller à la saut de sa jungle intérieure. Donc, déjà, faire le constat qu'elle existe, qu'elle est là. Ce n'est pas être, cette jungle intérieure. Mais c'est être au milieu, en fait. Et je me disais, mais j'aimerais tellement peindre, réussir à mettre ça en image. Mais comment je peux faire, quoi ? Et ça, malgré mon quotidien de vie qui fait que je peignais d'autres toiles sur plein d'autres choses, ça me tenait quand même à cœur. Et j'ai mis des mois et des mois avant de me dire, « Ah oui, ça y est, j'ai enfin une idée. » C'est arrivé. Et j'ai fait un personnage que j'ai déchiré par le milieu, en fait. J'ai déchiré son buste. Je fais beaucoup ça, en fait. Je déchire mes toiles et à la place, je mets de la soie qui est transparente et qui, pour moi, représente le royaume de Dieu, en fait. Dieu sur terre, autour de nous, en nous, à côté. D'accord. Ça me permet de peindre l'invisible parce que d'un seul coup, ça crée un trou dans ma peinture et je rends visible un petit peu l'invisible, en fait. Donc, j'ai déchiré le personnage et de son propre corps, en fait, j'ai peint une grande jungle qui sort. Et le personnage est devant. Donc, on le voit de profil. Il a un sabre à la main et il avance comme ça, guerrier dans sa propre jungle, en fait, qui sort de lui-même avec la colombe du Saint-Esprit qui se mêle avec lui pour aller à l'assaut de cette jungle. Et quand j'ai trouvé cette idée, quand j'ai fait cette toile, alors je ne l'ai même pas vendue parce que je pense qu'elle ne plaît vraiment peut-être qu'à moi. Ce n'est pas grave. Il y en a des comme ça, effectivement. En général, c'est celle que je préfère. Alors, ça tombe bien. Mais moi, je me suis dit que j'aurais aimé voir cette toile enfant, en fait, chez des adultes. Et j'aurais aimé la voir à l'adolescence. Vraiment, je pense que c'est une toile qui m'aurait fait beaucoup de bien. Et puis, maintenant, adulte, j'aime la voir, la regarder, voir l'image que ça... Voilà. Donc, c'est les deux. Si quelqu'un est en train de regarder cette vidéo et a compris, peut-être en face, que ça serait intéressant pour lui de partager ça avec les jeunes générations, cette toile est disponible, a priori, puisque tu ne l'as pas encore vendue. Donc, je l'invite à te contacter rapidement avant qu'elle parte, parce que j'imagine que d'autres sont sur le coup aussi. En fait, là, je vois dans ma tête, par rapport à ce que tu viens de nous raconter, nous expliquer, un fil comme un lien très, très subtil, très fin, mais en même temps très solide, qui te traverse et qui traverse cette dimension de foi dont tu parlais tout à l'heure. Et je vois bien la connexion, clairement, dans ma tête, entre l'artiste que tu es, peut-être l'âme que tu es aussi, si on peut en parler comme ça, et cette autre dimension qui nous englobe en réalité. Je trouve ça super intéressant et vraiment, j'invite tout le monde à aller voir ton travail rapidement, parce que je pense que beaucoup en ont besoin aujourd'hui. Je parle de connexion, je parle de... Évidemment, le raccourci, le raccourci, ça va être la connexion... J'avais bien compris comme ça. Ça va être la connexion à soi, c'est le raccourci, c'est peut-être la première étape, mais évidemment, il y a encore quelque chose de beaucoup plus transcendant derrière, et ça mérite vraiment d'être vécu. Donc, si on peut... Ton travail nous offre un raccourci à ce niveau-là. Moi, franchement, je ne me priverai pas d'aller voir ton travail, c'est clair, tout de suite, et de cliquer sur le lien qui est juste en tout, cette vidéo, à proximité de la vidéo. Je voudrais qu'on aborde la partie peut-être là, maintenant, de la discussion un peu plus intéressante pour... Enfin, encore plus intéressante pour les artistes, mais d'une manière un peu plus peut-être concrète en termes de difficultés qu'eux peuvent rencontrer aujourd'hui dans le développement de leur activité professionnelle. Une petite question comme ça, ça fait combien d'années que ton activité d'artiste existe et que tu en vis, concrètement ? Alors, ça fait... J'ai commencé à me déclarer en artiste peintre professionnel, j'avais 22 ans. D'accord. En fait, pour ma toute première exposition, je voulais être en règle, donc j'ai pris un numéro sirette. Après, plus tard, je me suis déclarée à la maison des artistes pour avoir la sécurité sociale des artistes. Ouais, ok. Donc, j'avais 22 ans et j'en ai 46. Je n'ai jamais rien fait d'autre de ma vie. J'ai commencé à peindre quand j'avais 15 ans, en fait. Donc, j'ai toujours fait que ça. Et vivre en plein monde de mon activité d'artiste, pour moi, vivre de son art, c'est être prêt à survivre. Des tas de fois. On a vécu des tas d'années où on a vraiment survécu. Il y a eu, dernièrement, sept années très compliquées. Sept, le chiffre sept. Avant, c'était bien. J'ai eu quelques années, vraiment, où c'était... Je vendais beaucoup ma peinture et très, très bien. Et puis après, ça a baissé un peu. Et puis après, ça a remonté. Et puis après, ça a baissé vraiment très, très fort pendant pas mal d'années. Et ces années-là, en fait, elles sont très formatrices pour l'artiste que je suis. Tout autour de moi, me criaient d'arrêter, en fait, la situation financière. Même mes parents, mes amis, ma famille du côté de mon mari, ma famille à moi, parce qu'ils avaient peur, pour nous. on est souvent arrivés au stade où on ne pouvait même plus aller faire une exposition parce qu'on n'avait plus l'essence pour aller jusqu'à l'exposition. Il m'est arrivé de rester 15 jours sans peindre parce que j'avais plus de toiles, que je ne pouvais pas acheter de toiles, que je ne pouvais pas acheter de peinture. On a toujours mangé. Dieu a toujours tenu ses promesses. On a quand même toujours mangé. Ça apprend vraiment pourquoi je le fais, quoi. Pourquoi je fais ça sur Terre ? Pour qui ? Pourquoi ? Ce n'était pas de l'ego de me dire « va faire autre chose ». De toute façon, je ne sais rien faire d'autre. Alors, je me suis dit que je serais peut-être allée en caisse quelque part. Je ne sais pas. Je ne sais pas. mais ça m'a permis de me dire pourquoi tu peins et qui tu es, vraiment. De comprendre que je n'étais pas moi seulement quand j'avais 4000 euros sur mon compte ou moins 4000. J'étais toujours moi. J'étais toujours cette même personne. Pas artiste non plus. Moi. Je suis artiste. le pianiste, il n'est pas que ça. Il est lui. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée à trouver la paix aussi et à faire grandir ma foi. En fait, quand on a la foi, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un muscle. Et pour se muscler plus, il faut lever plus lourd. Et moi, il m'a fallu marcher sur l'eau de tas et de tas de fois. Et ce n'est pas confortable de marcher sur l'eau. Mais c'est possible. Alors le truc, c'est que moi, ce que je peux dire, c'est que c'est possible avec Dieu. Tout seul, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais avec Dieu, c'est possible. Et ça m'a permis de vraiment me dire je suis peut-être la fille de mes parents qui ont des espoirs pour moi. Je suis d'abord l'enfant de Dieu qui a une mission ici. Je suis peut-être la mère de mes enfants qui ont des attentes et des besoins. Mais je suis d'abord cette même enfant de Dieu. Je suis peut-être la femme de mon mari. Mais je suis toujours d'abord cette même enfant de Dieu. Je suis aussi une citoyenne qui a des droits et des devoirs prise dans un système qui va me demander des choses à échéance. Voilà. Et je vais faire confiance toujours à ce père qui fait que je suis cet enfant-là. et en revêtant à chaque fois cette identité première avant. Je me souviens ma maman elle est très très croyante. Ma maman elle a une très belle relation aussi avec Dieu. Mais ça lui est arrivé de faire passer ses peurs de maman avant sa foi. Et une fois elle m'a dit mais tu vas aller jusqu'où comme ça ? Et je me suis dit mais si tu voyais le film de ma vie en voyant que cette chrétienne elle vit ça en fait tu prendrais en exemple. Et là c'est moi alors tu te dis tu te rends compte tu ne peux pas sauter prends un sac à dos un parapente je ne sais pas un delta plat mais tu ne sautes pas comme ça. Je te dis mais pourquoi je ne saute pas comme ça ? Et je dis maman est-ce que c'est ta peur de maman qui me parle ? Ou est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de me dire ça ? Elle m'a dit non c'est pas Dieu qui m'a dit de te dire ça. Je dis alors s'il te plaît va d'abord voir ça avec lui et ne viens pas me donner tes inquiétudes. Et ça ça l'a beaucoup aidé elle aussi et ça m'a ça m'a beaucoup aidé moi voilà de me dire bon ben je je vais continuer à croire en ce que tu m'as donné à croire en ce que tu m'as dit tant que tu ne me dis pas toi de changer de chemin de changer de direction je ne dois pas changer de direction parce que le Dieu que je connais il ne fait pas comme ça il ne me mettrait pas dans la merde pour que je comprenne que ce n'est pas la bonne direction il fera en sorte que dans mon quotidien je rencontre telle ou telle personne ou que j'ai telle occasion de développer autre chose de faire autre chose qui fait que d'un seul coup ben je laisse la peinture de côté et je fais autre chose un temps ou toujours mais le père que je connais il ne fait pas ça voilà ce n'était pas sa patte de me mettre dans l'épreuve jusqu'au cou pour me dire tu vois ce n'est pas ce que je voulais que tu fasses en m'ayant dit avant vas-y avance fais-moi confiance je serai là toujours tout le temps ça ne ressemblait pas donc j'ai continué d'avancer tu donnes un outil qui est hyper utile je pense pour les artistes c'est simplement déjà première chose je pense l'observation c'est-à-dire être en observation de ce qui se passe pour moi on a tous tellement la tête dans le guidon on est tous pris par tous nos problèmes les factures à payer les prochaines oeuvres à produire tout ce que notre mental projette en nous en réalité ce qu'on peut appeler aussi l'ego projette en nous et dans ce brouillard là parfois on traverse des périodes qui peuvent être des traversées du désert un petit peu comme tu viens d'en parler là et qui sont des périodes dans lesquelles on se sent englué on se sent perdu peut-être même abandonné le fameux abandon avec lequel on vient dans ce monde en tout cas cette sensation là et on a vraiment à faire quelque chose tous avec ce sentiment d'abandon depuis la naissance c'est clair c'est ça et la question elle est assez simple c'est ok je te donne ce sentiment d'abandon pour que tu puisses décider de me faire confiance en parlant à Dieu toi de ton côté moi en parlant à l'intelligence de la vie à ce en quoi je fais confiance et je le vois de manière très très claire je te parlais tout à l'heure de la mission des artistes je l'ai fait vraiment travailler sur cette partie mission pour qu'ils prennent en conscience qu'ils sont là dans cette vie en tant qu'être humain incarné en tant qu'artiste pour faire quelque chose de très particulier et ils ont une mission à eux vraiment elle est individuelle tant qu'on n'a pas trouvé cette mission là je me dis ô combien il doit être difficile de pouvoir continuer à marcher dans ce brouillard qu'on traverse parfois qu'on peut appeler la traversée du désert qu'on peut appeler cette année difficile qu'on peut appeler même les deux ans de Covid et toujours se raconter cette histoire pour se cacher derrière la situation externe comme si c'était toujours la faute de quelque chose d'autre qui fait que je n'arrive pas à exprimer ce pourquoi je suis là en réalité je dis ça juste pour rappeler peut-être aux artistes qui nous regardent ici que bien sûr vous traverserez des périodes difficiles comme toi Fabie qui a traversé cette période de sept ans difficiles et rappelez-vous juste et peut-être que vous y êtes dedans en ce moment dans cette période là rappelez-vous juste que cette période dans laquelle vous êtes a simplement été mise en place parce que soit vous avez cessé d'écouter pas la petite voix du mental justement mais peut-être quelque chose de plus grand que vous de plus transcendant qu'on peut appeler l'intuition parfois ce rapport avec la créativité que vous avez déjà les artistes les artistes musclent déjà cette sensibilité à chaque oeuvre il n'est pas difficile de se reconnecter à ça sincèrement je sais qu'on peut perdre espoir parfois je sais qu'on peut se faire malmener par la vie parce qu'on a décidé à un moment donné de se faire malmener malgré nous par la vie sans s'en rendre compte mais vous avez toujours le choix et vous avez toujours la possibilité de vous reconnecter à vous-même ou vous reconnecter à cette chose plus grande que vous vous avez vraiment une mission croyez-moi vous avez vraiment une mission et ça je le découvre à chaque fois en accompagnement avec les artistes c'est vraiment un individuel donc je le vois personne par personne artiste par artiste je le sais maintenant j'ai plus de doute par rapport à ça donc moi ma mission c'est d'accompagner les artistes à laisser émerger leur vérité à travers eux voilà c'est quelque chose qui est très important pour moi en fait je suis là pour ça je l'ai découvert assez récemment mais en réalité je fais ça depuis déjà des années je suis très sensible à l'aspect de vérité je suis très sensible tout mensonge me met dans une colère très très forte donc je voilà c'est mon outil de sensibilité la colère pour comprendre que là il y a du mensonge et du coup parfois c'est assez horrible parce que je le vois de partout le mensonge est partout mais bon voilà en tout cas moi c'est mon histoire avec moi-même et ce que j'ai à faire dans ce monde là et je pense que chaque artiste je crois que vraiment chaque artiste a sa propre mission toi je vois que cette mission là elle est même si elle n'est pas très définie de manière extrêmement précise à travers tes mots en fait tu la vis concrètement et tu as peut-être même à abandonner à un moment donné la volonté ou la maîtrise de vouloir absolument l'exprimer de manière très très claire et voilà parce qu'elle l'est déjà dans tes oeuvres il y a juste un petit truc qui m'interroge par rapport à ton public justement parce que tu nous parlais tout à l'heure de cette super aventure que tu as menée à exposer dans les villes à travers les boutiques je trouve que c'est une idée qui est en tout cas qui est très très créative d'autres artistes aussi dans d'autres disciplines je pense notamment à la scène à la chanson se sont organisés aussi pendant cette période de Covid à cause des restrictions quelque part pour aller chez les gens et organiser des concerts carrément chez les gens de manière à ce que leur art leur message puisse continuer à être partagé dans ton cas donc ça a été ces expos dans ces villes là il y a eu il y a eu une certaine effervescence par rapport à ça tu nous expliquais que les commerçants même te disaient mais moi je veux je veux une oeuvre pourquoi j'en ai pas je trouve ça assez chouette et ce qui m'a ce qui m'a vraiment touché dans ce que tu as dit c'est l'aspect humain en fait c'est à dire t'es parti d'une problématique finalement où tu ne pouvais plus partager et où évidemment quand on ne peut plus partager financièrement c'est difficile de pouvoir trouver de nouveaux clients et payer ses factures comme on dit c'était bon alors qu'on était tous galphétrés chez nous c'était bon d'un seul coup j'avais l'impression d'avoir des câlins j'avais l'impression d'un seul coup d'avoir des gens en face de moi qui étaient contents de l'interaction qu'on était en train de vivre qui étaient contents de participer à quelque chose parce que du coup en prêtant un morceau de vitrine ils participaient à quelque chose et ça leur a fait ça leur a vraiment provoqué du bonheur et tous les commerçants me l'ont dit de pouvoir se dire qu'ils participaient à ce que de l'art vienne dans leur vitrine proposer quelque chose au public qui passe et ouais c'était ce côté humain ça m'a fait du bien de me reconnecter à l'humain autre que mon mari et mes enfants et mes chiens sur ce temps-là parce que les expositions par exemple là quand on est à Guérande ben en fait mon mari va rentrer il va me dire oh j'ai eu une super discussion avec une dame elle est partie elle est toute chamboulée puis il me raconte elle lui a raconté sa vie ils ont les gens se livrent beaucoup pleurent souvent même sur les expositions et et c'est c'est juste génial d'être enfin moi je me sens tellement honorée d'être d'être spectateur de ça quoi d'être spectateur de voir des gens ouvrir leur coeur et c'est juste merveilleux alors il faut qu'une petite partie puisse s'offrir une toile pour que je puisse continuer mais il y a une très très grande partie un très grand pourcentage de gens qui n'ont pas les moyens qui ne le font pas mais c'est juste un vrai bonheur quand même de voir de faire partie de cette aventure humaine à ce moment là voilà et j'avais juste envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure par rapport à la mission aux gens qui à l'artiste qui est englué dans le brouillard et qui se demande qui doit se demander quand on lui dit mais t'as une mission je pense que c'est c'est beaucoup sur les épaules aussi de se dire c'est quoi ma mission quoi moi je sais juste dessiner ou je sais juste peindre ou je sais juste faire de la poésie ou en fait ce que je pense qu'il est important c'est de comprendre que ce que nous les artistes on peut appeler l'insignifiant l'être rien quoi je suis rien je suis qu'une petite une petite bonne femme au fin fond de ma campagne mais en fait quand dans ce rien j'existe que ce soit dans mes emmerdes dans mes joies dans mes peines dans mes colères quand dans ce rien je suis profondément sincère et que je l'habite profondément je peux le porter au public et ou avec de la poésie ou avec de la peinture ou avec en fait ce que je sais créer quant à cet endroit où je peux me dire ben là ça va intéresser personne c'est quoi cette mission si cet endroit là je l'incarne complètement je l'habite complètement avec une grande sincérité c'est pour moi le plus important alors je vis ma mission si je suis très sincère avec ce que je suis en train de vivre avec ce que les autres diront ben tes emmerdes ils n'intéressent personne si au coeur de ça je suis sincère que j'y mets de la poésie et ben c'est là que les gens sont touchés il y a des grands artistes chanteurs qui remplissent des salles en racontant leurs emmerdes en racontant leurs débois en racontant leur vie que d'autres diraient loupée mais c'est comme ça qu'ils remplissent des salles parce que c'est comme ça que c'est à cet endroit là s'ils ont été suffisamment sincères que l'humain qui est en face qui est là pour pour consommer ce que nous les artistes on crée et pour le consommer avec le coeur en fait avec l'âme pas forcément avec le porte-monnaie c'est là qu'il a trouvé un miroir qui vient lui dire t'inquiète pas ça va aller mieux demain tu sais il y en a d'autres qui vivent la même chose que toi ou qui vont ressentir ah ben voilà une petite vie simple un bonheur simple ça fait toujours du bien de comprendre que la vie elle est là aussi et je pense que c'est important quand on est artiste de comprendre que avoir une mission c'est pas un seau va être déposé sur la table dans la nuit je vais ouvrir mon mon parchemin et on va me dire de prendre mon sac à dos et de vivre des aventures extraordinaires bah non enfin je pense pas pour tout le monde mais c'est aussi ça avoir une mission tu nous parles d'authenticité notamment c'est ce que j'englobe dans la partie dans la sphère de vérité que j'appelle vérité où il y a la mission effectivement l'authenticité sans ces deux éléments là c'est à dire on peut peut-être remplacer le mot mission par conscience c'est à dire conscience de de ce que pourquoi ce pourquoi je suis ici en fait dans cette vie en tant qu'artiste avoir conscience de ça avoir bien sûr confiance en ça une fois qu'on l'a compris et c'est vrai que ça demande des années a priori pour arriver à être vraiment clair avec soi à ce niveau là et décider d'ouvrir la porte à plus grand que soi qu'est cette mission comme on peut en parler tout en étant authentique et en vérifiant à chaque instant en étant tellement conscient dans son quotidien je dis à chaque instant mais au moins à chaque jour une fois par jour de s'en s'épuiser à la tâche mais en étant vraiment conscient de ce qui est en train de se passer là maintenant tout de suite et les choix que je fais est-ce que les choix que je fais en tant qu'artiste sont cohérents par rapport à à cette fameuse entre guillemets mission qui me semble être proposée c'est-à-dire est-ce que ce que je fais est-ce que les actes que je pose est-ce que les choix que je fais dans ma vie en tant qu'artiste sont cohérents avec qui je suis et avec ce que j'ai compris de ma place ici-bas si je peux dire ça comme ça donc c'est vraiment l'aspect de cohérence en fait dont tu es en train de nous parler aussi qui est indispensable pour arriver à un moment donné à connecter un public réellement évidemment c'est une histoire de partage j'ai t'en parlé très très bien c'est pour ça que j'étais j'étais un petit peu pas orienté mais ce mot humain comme ça il est tellement important cette notion de partage qu'ont tous les artistes en réalité on a tous envie en tant qu'artiste de partager 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 malgré les galères malgré tout ce qui nous arrive envie de partager si en plus on a cette foi avec nous vraiment et qu'on reste focalisé là-dessus qu'on arrête d'écouter l'ego qui nous dit ah mais regarde fais ci tu vas avoir de l'argent fais ça tu vas avoir du succès fais ça regarde la notoriété que tu vas choper avec cette galerie etc mais si on revient à soi et vraiment j'invite tous les artistes à faire ce travail-là dont tu parles il est hyper important revenir à soi et se poser des bonnes questions dans le sens voilà est-ce que ce que je fais ce que je produis est vraiment cohérent avec ce que je suis et ce que je suis venu faire ici a priori évidemment ça demande de connecter à ce pourquoi je suis là quelque part qu'est-ce que je suis venu faire ici et toi certainement et de s'affranchir en tout cas d'un espèce de comportement que le système nous oblige à adopter de ce que le système appellera le succès quand on est un artiste qui marche qui voyage qui va dans les plus grands hôtels qui est reçu dans les plus grandes galeries alors on va dire ça marche c'est bien ça se trouve on peut aussi faire ça et être un artiste mort enfin mort à l'intérieur je veux dire et servir un système je trouve que c'est important de s'affranchir de ce système et de ce que le système appelle le succès c'est très important et de ce que ça veut dire pour soi réussir sa vie réussir sa vie c'est pas réussir dans la vie aux yeux de ce système qu'on sert en fait ça c'est vraiment important de le comprendre pour pouvoir parce que inconsciemment le problème oui c'est vrai il faut se recentrer mais c'est pas facile quand les amis la famille les gens qu'on aime et la société la ville dans laquelle on est le petit village les voisins tout le monde moi mon voisin j'adore mes voisins derrière qui sont à la retraite ce sont des gens que je respecte et que j'aime beaucoup mais leur première question quand on va les croiser alors t'as vendu quelque chose ces derniers temps voilà moi j'ai juste envie de dire j'ai fait une super toile j'ai pu mettre enfin sur la toile plein de choses ah ouais mais tu l'as vendu je trouve ça fou je me souviens d'avoir fait un salon de peinture avant les confinements et j'avais vendu une toile sur ce salon le jour du vernissage donc je vais au vernissage j'y avais écrit vendu et bah il y a plein d'artistes qui viennent me voir félicitations félicitations et je me souviens on était en galère donc cet artiste en question j'en choppe une sur le nombre et je lui dis mais félicitations pourquoi ? elle me dit bah j'ai vu que t'avais vendu une toile et je lui dis mais pourquoi tu me félicites pour ça ? tu sais quand je suis en galère que 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 j'ai eu du mal à m'acheter un tube de blanc parce que j'en avais besoin mais que bah du coup sur ce coup là j'ai pas pris mon goûter mais que que j'ai quand même été jusqu'au bout d'une toile c'est là que j'aimerais qu'on me dise hé félicitations parce que là vraiment moi c'est là que j'aimerais qu'on me félicite pas quand j'ai vendu une toile parce que est-ce qu'on va à la boulangerie j'achète une baguette et le gars derrière lui fait au boulanger hé félicitations bah ça n'arrive jamais personne fait ça mais nous les artistes on nous félicite quand il y a une rentabilité et ça je trouve ça alors c'est pas dégueulasse parce que c'est bienveillant en soi en soi c'est bienveillant moi mes parents ils vont aussi être contents si je fais une exposition où j'ai vendu des oeuvres plutôt que si je fais une exposition où j'ai rien vendu mais pour autant je vais avoir besoin de leur fierté et de leur de leur sentiment de c'est bien ma fille je suis vraiment fière que que tu te battes jusqu'au bout bah dans ces moments où je suis toujours la tête dans le guidon et les pinceaux à la main alors que alors que la société est en train de me dire bah dis donc il y a combien sur ton compte ça c'est important parce que nous les artistes même si on a ce désir de nous recentrer ça va aussi être des grandes batailles avec ceux qu'on aime et ça c'est pas facile tout le monde a pas forcément les épaules pour ça non plus c'est pas simple de faire face à ses amis de faire face à à sa famille et puis à la société aussi quand il faut payer les factures etc d'être ce que eux vont penser un artiste raté ou quelqu'un qui se la joue artiste parce qu'il a pas vendu ou être quelqu'un qui marche alors qu'il écrit juste la vie est belle avec un gros point comme ça sur le oui et que d'un seul coup c'est un artiste parce qu'il en vend des milliers et des milliers il y a un vrai problème de succès en fait de vision du succès et nous si on veut prendre notre mission à bras le corps et l'accomplir jusqu'au bout il faut absolument s'affranchir de ça il faut absolument s'affranchir de ça voilà il y a des tas d'artistes où on a pour moi en tant que consommateur on a pillé leurs oeuvres parce qu'on les a consommées on les a laissées crever dans le chagrin dans l'alcool dans la drogue comme on prend les jeunes femmes comme Amy Wynos par exemple qui a crié qui a vomi son désespoir sur scène en drogué imbibé d'alcool et les gens allaient quand même acheter une place de concert en criant ouais génial et la gamine elle en est morte quoi derrière parce que personne n'a eu assez de bienveillance pour lui dire que sa mission n'était peut-être pas à donner de cette manière là merci pour ton partage est-ce que tu peux est-ce qu'on pourrait donner une clé à ce niveau là pour les artistes qui ont un mental très fort et qui ont aussi une vie concrète un quotidien on est tous dans cette société à un moment donné on est bien obligé de payer les factures même si évidemment on peut philosopher sur pas mal de concepts mais il y a toujours cet aspect financier qui va nous rattraper quand on a du mal en tant qu'artiste est-ce que est-ce que tu es en train de nous dire que finalement d'être fidèle à sa mission c'est-à-dire à ce qu'on est venu faire ici vraiment malgré la tempête malgré les conditions difficiles malgré les personnes autour de nous peut-être des proches qui seraient peut-être des barrières des obstacles pour nous dans cette mission là est-ce que pour toi être fidèle à sa mission quoi qu'il arrive être fidèle à soi génère à un moment donné de toute façon les profits financiers nécessaires pour la vie de l'artiste et son développement oui voilà alors dans le nécessaire pour moi il va y avoir à ce moment là tu vas pas forcément partir en vacances tu vas pas forcément aller d'un point A à un point B dans une super caisse tu vas pas forcément voilà ça va être mais tu vas y aller et tu vas manger et tu ne vas pas mourir de faim et tu voilà oui oui je crois je crois et puis il y a aussi l'exemple l'exemple qu'on peut donner moi je sais que mes trois enfants parce que j'ai trois enfants il m'en restait un à la maison le dernier quand il avait six ans un jour je me suis dit c'est bon je vais arrêter ça faisait déjà peut-être une quinzaine de jours que Dieu ne me parlait pas en plus alors ça c'est les vrais traversés du désert donc j'étais seule avec ma réflexion sur le passé sur le présent et sur le futur et la réflexion des autres et du coup là je me suis dit je ne peux pas lutter on ne peut plus rien racheter on doit de l'argent parce qu'il faut payer les factures pour moi c'est de l'argent qu'on doit quand on doit payer des factures je ne paye jamais rien d'emprunté à personne mais je m'étais dit bon ben voilà je vais arrêter je ne peux pas aller plus loin et là mon fils de six ans m'a dit mais maman si tu arrêtes tu vas briser tous les rêves que Dieu a mis dans mon cœur et ça ça m'a profondément touchée aujourd'hui il a 18 ans mais je me sers encore de cette phrase en fait je me suis dit non c'est vrai non alors ça recentre ça recentre sur alors pourquoi je suis là et qu'est-ce que je qu'est-ce que je peux faire est-ce que j'attends parce que des fois on peut sincèrement vraiment pas savoir même si on est sorti de l'ego en fait même si on veut savoir sincèrement quel chemin prendre on peut sincèrement être perdu on peut sincèrement pas voir ben moi j'ai attendu un peu plus j'ai continué à prier et à chaque fois c'est pas venu de moi en fait c'est-à-dire que j'ai pas généré de la richesse à ce moment-là plus que ce que j'avais déjà fait qui ont fait que j'ai pu continuer ça a été des gens qui sont miraculeusement passés devant chez moi qui m'avaient acheté une toile il y a des années et qui faisaient leurs 50 ans de mariage et qui voulaient offrir une toile à sa femme et ils se pointent là moi j'étais en train de chialer dans ma salle de bain en pyjama j'ai quelqu'un en portail oh ben je voudrais m'acheter une toile alors j'étais en train de prier parce qu'il fallait vraiment une solution enfin la toile je l'avais en plus c'est quelqu'un qui a acheté une toile que j'avais fait peut-être 5-6 ans avant enfin c'est voilà des fois ça a été mes parents qui sont passés à la maison et qui ont laissé un chèque pour que je puisse continuer à manger c'est pas facile non plus comme situation mais des fois ça a été des gens qui se sont cotisés pour m'acheter une toile et un peu de matériel voilà on préférait rien que ce soit juste la bande de ses oeuvres dans une belle salle d'exposition avec une grande affiche avec son nom mais bah non en tout cas c'est pas ma vie pour vous partager aussi des expériences d'artistes qui exposent en galerie pour qui ça marche très très bien depuis plusieurs années ça on donnera vraiment les deux côtés de cette histoire là de ce que c'est d'être un artiste aujourd'hui et peut-être les difficultés et les facilités aussi par rapport à installer son propre succès tel qu'on le décide soit avec sa propre définition de son succès de son bonheur et aussi en regard du succès qu'on nous impose un petit peu et encore une fois si pour la personne qui regarde cette vidéo le succès pour elle est égal à succès financier ok il n'y a aucun jugement le tout c'est est-ce que t'es heureux avec ça c'est ça le plus important j'ai quelques artistes avec qui je suis en contact avec qui je discute régulièrement certains qui sont venus vers moi notamment pour l'accompagnement bon des artistes qui n'ont pas jusque là de problèmes financiers qui ont trouvé plusieurs galeries qui les exposent régulièrement etc et pour qui ça marche bien depuis plusieurs années mais qui reviennent vers moi en fait avec une douleur énorme qui est la douleur de l'emprisonnement en fait voilà souvent les artistes qui n'arrivent pas à exposer idolâtrent les expos en galerie et veulent absolument atteindre ce truc là sachez que la vie pour un artiste qui expose régulièrement en galerie et qui vit de ça financièrement parlant je veux dire n'est pas tout rose en réalité parce que quand on expose en galerie déjà les galeries ont des attendus ça c'est une première chose il faut bien imaginer qu'une galerie elle a avec elle ce qu'on appelle un portefeuille de clientèle d'acheteurs et donc ces acheteurs ont des goûts et des goûts et des intérêts voilà et parmi ces goûts et ces intérêts la galerie doit répondre à ça quelque part donc elle sélectionne des artistes et des travaux d'artistes qui répondent au goût de ces acheteurs pour la plupart des galeries très peu de galeries aujourd'hui prennent des risques et sont vraiment des galeries qui prennent un travail d'artiste parce qu'elles pensent qu'il y a vraiment quelque chose d'important à mettre en avant à le montrer à leur clientèle à le montrer au public ces galeries là il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui il y en a quelques-unes encore je ne les mets pas toutes dans le même sac mais il n'y en a plus beaucoup et souvent les galeries sont commerciales donc à intérêt commercial et puis on ne peut pas le renvouvoir c'est un commerce donc un commerce il faut que ça tourne il faut que l'argent rentre etc sauf que là au lieu d'avoir des baguettes et du pain et autre chose on a des œuvres d'art dans ce commerce là bon c'est l'histoire de chacun et la responsabilité de chacun à ce niveau là et voilà ces artistes viennent me voir en me disant ben voilà moi je suis emprisonné dans ce système là en fait pendant des années j'étais super content et là je ne sais pas pourquoi mais cette période qu'on vient de traverser m'a fait me regarder de l'intérieur et je me rends compte que ce qui est le plus important pour moi en fait c'est d'être moi à 100% et je viens de me rendre compte là maintenant que ça fait des années que je ne suis pas moi et que je réponds aux envies des autres même si les galeristes avec qui je travaille ont été très très cool plutôt plutôt à pas forcément m'imposer ils m'ont laissé assez libre dans mon travail mais moi-même je me suis auto-censuré parce que je savais ce qu'attendait la galerie de moi donc c'est un système qui est vraiment pervers dans le sens où même si entre guillemets votre bourreau n'est pas en train de vous donner des ordres vous voulez donner à vous-même en réponse à celui-ci voilà et donc ce sont des artistes qui aujourd'hui cherchent une solution pour sortir vraiment de ce système-là alors ce système de galerie un système moi que j'appelle institutionnel conventionnel qui est en train de se casser la gueule clairement l'émergence des vérités font que les galeries ferment les unes après les autres il y en a beaucoup qui ont fermé pendant le confinement ce n'est pas un effet confinement c'est un effet naturel c'est-à-dire que la conscience collective est en train vraiment de prendre part chacun et au niveau individuel on est tous renvoyés à nous-mêmes les mensonges sortent on parlait de mensonges tout à l'heure et de vérité notre vérité intérieure a vraiment envie d'être criée et comme tout le système finalement aujourd'hui artistique du marché de l'art est activé par des personnes de manière individuelle et bien le système en lui-même est en train de craquer est en train de s'écrouler c'est déjà écroulé moi ça fait des années que je le dis que je fais des vidéos pour dire ça oh les artistes réveillez-vous le système institutionnel les galeries tout ça les musées c'est en train de se casser la gueule c'est pas une projection de mon esprit c'est ce qu'on est en train déjà de regarder de voir et est en train d'émerger de nouvelles formes comme tu le disais toi d'exposition des nouvelles formes de monstration de travaux internet aussi permet d'ouvrir énormément la visibilité sur les travaux d'artiste même si effectivement je suis d'accord avec toi vivre une oeuvre en vrai c'est pas la même chose que de la vivre sur un écran ça on est complètement tout à fait d'accord mais ce qui n'empêche pas non plus d'acheter l'oeuvre d'une artiste comme toi par internet je pense qu'à un moment donné aujourd'hui on est assez assez intelligent émotionnellement parlant et au niveau du coeur pour que lorsque on rencontre une oeuvre même à travers un écran et qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du corps qu'on se fasse confiance en fait et se dire ok je l'achète cette oeuvre là parce qu'elle me bouleverse en fait c'est ce qu'on appelle le coup de coeur d'ailleurs la génération émotionnelle une connexion qui se passe avec une oeuvre et ça ça peut se passer à distance bien sûr avec un écran aussi donc voilà acheter les oeuvres en vrai c'est bien acheter les oeuvres aussi aux artistes sur internet parce que s'il y a la connexion et si ça fait sens pour vous il faut le faire et puis on peut toujours si vraiment l'oeuvre arrive et puis tiens c'était pas vraiment ce que j'avais imaginé on peut toujours renvoyer l'oeuvre on peut toujours se débrouiller avec les artistes les artistes quand même sont des gens honnêtes pour la plupart sincèrement il y a de l'escroquerie franchement les artistes sont vraiment honnêtes et on peut vraiment compter sur eux est-ce que tu as peut-être un mot de la fin que tu voudrais partager quelque chose qui te semble important auprès des artistes peut-être ou de manière peut-être plus générale de réfléchir sur ce qu'ils appellent eux le succès et sur ce que le système leur fait croire qu'est le succès et à quoi est-ce qu'ils veulent coller et vers quoi est-ce qu'ils veulent tendre parce qu'ils ne pourront pas faire de compromis en fait en tout cas dans leur démarche personnelle ce sera compliqué de faire du compromis pour coller au succès alors il y a des fois où dans la vie les deux vont très bien se superposer c'est-à-dire que j'ai des grandes périodes aussi où j'ai montré bien ma peinture et sans me renier en étant tout à fait moi enfin en continuant de faire un renouveau et en habitant à la campagne et en habitant à la campagne ah bah non j'ai toujours habité à la campagne dans le fin fond de la campagne en plus comme quoi on peut vendre beaucoup d'oeuvres sans habiter à Paris on est d'accord alors là le peu d'exposition que j'ai faite sur Paris j'ai quasiment rien vendu en plus c'est très anonyme se dire d'aller exposer sur Paris mais si on n'a pas un fichier client bien établi les parisiens ils sont pressés moi mes clients parisiens ils viennent ils viennent m'acheter en Bretagne en fait pendant leurs vacances pendant leur week-end ou autre mais pas pendant leur vie parisienne bien sûr en tout cas voilà c'est mon expérience mais voilà c'est à dire d'apprendre à être honnête avec soi-même et savoir vraiment ce qu'on veut voilà si c'est vraiment de l'argent que tu veux et vendre ta peinture et chercher ce qui se fait voilà c'est du pop art je vais faire du pop art je vais mettre ça je vais faire ça je suis pas sûre que ce soit pérenne non ça l'est pas après après je sais aussi que c'est très difficile c'est pas si facile que ça d'avoir moi il y a des gens qui me disent t'as de la chance t'as vraiment une patte t'as vraiment quelque chose qui fait qu'on reconnaît on reconnaît une toile de famille tout de suite et bien figure-toi que c'est que ça fait ça m'a fait souffrir pendant des années de de me sentir seule dans mes bottes parce que quand ça marche pas tu dis ça marche pas parce qu'ils en veulent pas parce qu'ils veulent pas du fabi comme ça parce qu'ils veulent c'est pas si simple de se voir nulle part mais en fait il faut retourner encore à l'authenticité c'est à dire que quand je dis que si Dieu peut m'habiter pour que je fasse des choses en attendant il a fait je m'imagine toujours je me visualise comme un tube de peinture avec au bout une petite buse et la petite buse elle est en forme de moi la forme de ce que je suis de ma patte artistique et Dieu il a beau mettre des images magnifiques des idées merveilleuses à l'intérieur de moi quand j'ai pu sur le tube c'est toujours du fabi qui sort et ça des fois ça me tue je me dis punaise c'était tellement plus beau dans ma tête c'était tellement plus parfait c'était tellement meilleur et là j'ai fait du fabi et ça j'ai appris à l'accepter avec tendresse j'ai appris à me dire bon c'est vrai c'est pas Michel-Ange mais c'est le mieux quand même que j'ai pu faire et Dieu me regarde avec tendresse il me dit c'est bon Michel-Ange oui il y a eu ça va c'est ton oeuvre à toi que je veux avec tes imperfections et ta volonté de faire bien et qui tu es toi c'est toi que je veux il n'y a pas que des pavards outils il y a aussi Axel Red elle a le droit de vendre des disques et de toucher les cœurs elle est artiste aussi et pleinement et complètement et du coup moi ça me fait du bien de savoir que Dieu m'a fait comme ça avec les contours de cette petite buse là et que quelles que soient les merveilles qu'il met à l'intérieur du tube c'est pas forcément un défaut quand t'appuies sur le tube qu'il sorte ce qui sort ça s'appelle de l'authenticité et une vraie patte et je peux pas convenir à tout le monde non il y a des gens qui préfèreront collectionner du paysage ou des choses plus parfaites ou des choses plus conformes à la réalité ou des choses totalement moins conformes à la réalité et puis il y a moi au milieu de tout ça moi la seule chose que je veux c'est pouvoir faire partie des grandes propositions dans une grande bibliothèque mondiale de la proposition artistique au public être là dans un petit tiroir que les gens puissent ouvrir et dire ah ça existe et forcément ce sera pas pour tout le monde mais c'est pour ça qu'il y a de la place pour chacun parce qu'on est tous différents et plus on comprend qu'on est unique et différent et qu'on laisse cette différence s'exprimer et plus les gens auront un artiste de plus pour se faire du bien en fait pour comprendre des choses sur eux pour avancer aussi dans leurs histoires enfin voilà c'est pour ça que c'est important d'accepter qui on est aussi dans son imperfection dans sa simplicité ou peut-être d'autres dans leur complexité moi je suis simple comme ça mais il y a des gens peut-être très complexes très intellectuels mais aussi artistes et eux ils vont servir autre chose dans l'art à d'autres personnes c'est important de s'écouter à cet endroit là merci beaucoup pour ce message là j'espère que ça ça résonne chez ceux qui sont en train de regarder cette vidéo en tout cas ça résonne chez moi aussi je vais rappeler une phrase que je dis souvent pour chaque artiste il existe un public pour chaque artiste il existe un public donc garde confiance en ce que tu fais sois authentique à fond et tout se passera bien en réalité il y aura des galères il y aura des difficultés oui sinon à quoi se sert de vivre la vie s'il n'y a pas de plus de moins pour connaître le bonheur il faut savoir ce que c'est être malheureux aussi et c'est une vie d'être humain c'est une vie de dualité à l'intérieur de ça en étant vraiment fidèle à qui je suis à la mission que j'ai et à servir cette mission là bien comprendre qu'effectivement comme tu le dis je suis un outil au service d'eux et de vraiment mettre l'ego de côté par rapport à ça en gardant la confiance que si je vis tel que l'outil que je suis censé être et si je vibre ma bonne vibration à ma juste place alors qu'est-ce qui peut m'arriver de mal effectivement ça demande beaucoup de foi et d'engagement et que ce qui m'arrivera de mal pourrait être pour mon bien tout à fait tout à fait merci beaucoup Fabie pour ton partage d'expérience j'invite celles et ceux qui sont en train de regarder cette vidéo à aller découvrir ton travail s'ils ne l'ont pas encore fait il y a les liens autour de cette vidéo là donc vous avez juste à cliquer pour aller voir ton travail et puis te contacter aussi au plus vite si ça résonne chez eux puisque bon voir une oeuvre c'est bien l'acheter c'est bien être en contact avec l'artiste c'est encore mieux il y a quelque chose d'humain à partager et les artistes sont vraiment de plus en plus ouverts à cette relation justement avec leurs propres acheteurs et d'ailleurs je dirais que en tant qu'acheteur certains pensent que quand on est acheteur on est juste acheteur mais en réalité vous n'êtes pas juste acheteur vous participez au projet de l'artiste vous participez même à la mission de l'artiste en fait donc c'est vraiment une aventure collective une aventure relationnelle qui se joue à travers l'achat d'une oeuvre d'art je pense que c'est important de le répéter en tout cas et que ça circule cette idée là acheter une oeuvre d'un artiste c'est bien mais vous n'êtes pas en train d'acheter un artiste vous êtes en train simplement de créer une relation et de construire de l'humain et de faire grandir l'humanité avec tout ça et faire grandir la conscience aussi Fabie merci beaucoup encore pour cet entretien je te souhaite tout le succès à ta juste valeur que tu mérites telle que toi tu le définis et encore plein de magnifiques années d'aventures artistiques devant toi j'espère bien merci beaucoup en tout cas pour l'invitation à ce partage et à m'exprimer merci merci pour l'invitation et à m'exprimer merci pour l'invitation et à m'exprimer